Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Jérôme de Warzé. Alors, c'est probablement le plus piquant de nos humoristes. Je pense que je vais devoir sacrément assaisonner ma cuisine. Nous nous trouvons ici, devant ce bel objet, que j'ai choisi uniquement en fonction de ma stature. Grand, massif, imposant, facilement accessible, avec plein de choses à l'intérieur, très épicées, très salées, mais très sucrées aussi. Le chocolat en granulé est à l'abri. Et chocolat à tous les étages. Alors, nous avons ici un produit de saison, des haricots verts qui viennent... Ah oui, Kenya, c'est un beau pays. Voilà, des lardons qui sont des mozambiques. Quand il reste un chicon, on le cuisine. On le cuisine et on ne le gêne pas. Oui, tant pis si c'est une contrainte. C'est comme la salade, il reste de la salade. Il reste de la salade, il reste également un poivron. Ben oui, il faut... Alors, la recette, on s'est inspiré de la salade liégeoise, mais juste de l'inspiration, des patates rissolées avec des lardons, une petite réduction de fond de veau, et puis une salade bien croquante avec des haricots verts, et une vinaigrette un peu piquante, le tout surmonté d'un oeuf poché. Donc ici, il faut... Équeuter. Équeuter. J'ai déjà ma nourriture sur le sol, mais on peut manger parfait. Il faut une équipe pour nettoyer. On va les faire rissoler. Très bien. Mais je vois que tu as des sels aromatisés. Oui, mais j'allais dire mes sels sont aromatisés, mais c'est une phrase bizarre. Voilà. On aurait pu faire le contraire, mettre l'eau dans le pot, ça aurait donné le même résultat. Ça va être... C'est de l'eau de mer maintenant. L'eau de mer, boue. L'eau de mer, boue. Et donc je vais mettre à cuire des haricots verts. Et là... C'est là qu'on va compoter. D'accord. Avec l'aide de ce fond. Le fond de veau, j'y aurais pas pensé. Et attention, Jérôme, regarde. Les haricots verts, hop. Personne ne voit que je remets un peu plus peur. Maintenant, peut-être un petit peu moins de tabasco dans cette vinaigrette que tu as mis de sel dans l'eau. Peut-être. Elle est... Elle est costaude. Oui. La vinaigrette. Nous allons défriser la salade. On va mettre un peu de croquing. Il est en train de passer. On est obligé de l'opérer en plein champ. Ça va donner du croquant. Avec le chicon. Alors, l'œuf poché. Il nous faut une eau frémissante. Vinaigrette. Et des œufs frais. Et donc, je viens poser l'œuf à la surface de l'eau frémissante. Et hop. Et tu vois ? Le fumet est exquis. Voilà. C'est très, très gourmand. Jérôme, on goutte ? On goutte, on casse le jaune. Oui, oui. Attention. C'est un cérémonial. Voilà. C'est goulayant. Goulayant. Il faut manger les légumes aussi. Alors, Jérôme, ça te plaît ? C'est excellent. Tu ne dis pas ça pour me faire plaisir. Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas le genre de maison. Pas du tout, parce qu'il est tout à fait évident qu'avec les mêmes ingrédients, j'aurais fait ça moi-même, je t'étais beaucoup moins bon. En fait, c'est très, très épicé au départ. Et je pense qu'avec le petit plus qu'il a rajouté, ça a parfaitement adouci tout l'ensemble. Donc, on n'a pas fait une salade liégeoise, mais on a fait une très bonne salade. C'est bon.